Quand l'équipage composé de 6 personnes sportives et âgées de 25 à 50 ans embarque sur le Zanzibar, un catamaran maldive de 9m60 pour un week-end aux îles anglo-normandes, rien ne laisse présager le drame qu'ils vont vivre. C'est leur histoire que je vais vous conter aujourd'hui. C'est dans la soirée du 9 septembre 1993 qu'Estelle, Sylvie, Gérard, Eric et Denis se retrouvent donc à Saint-Malo à bord du Zanzibar. Ils font tous partie de la section voile de leur comité d'entreprise et ils ont l'habitude de naviguer dans cette zone au moins 6 week-ends par an. Quant au bateau, ils le connaissent bien. C'est la troisième année consécutive qu'ils le louent. C'est lors d'une visite au Salon Nautique de Paris de 1989 qu'ils découvrent le Maldive et dès l'année suivante, ils avaient décidé d'en loyer. Et malgré une météo musclée avec des vents de 7 à 8 Beaufort, l'expérience de la navigation sur ce catamaran les avait séduits. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, ils louent à nouveau le Zanzibar. Le vendredi matin, la météo annonce un vent de 5 à 6 Beaufort de sud-ouest. C'est donc vent de travers qu'ils font route sur Jersey. Peu avant 17h, le Zanzibar s'amarre dans le port de Saint-Élie. Après la visite de la ville et un bon dîner, la soirée se termine au pub où se produit un groupe de jazz. Il est 9h ce samedi matin quand le Zanzibar, toute voile dehors, met cap sur Garneset. Les vents de Nord-Ouest faiblissants les obligeant à tirer des bords. Et c'est au moteur que finalement, ils rejoindront Saint-Péter-Port. Après la douche, ils passent au bureau du port pour consulter la météo. Et les prévisions ne sont pas bonnes. Un vent de 7 à 8 Beaufort du sud-est est prévu pour demain. Le retour sur Saint-Malo s'annonce musclé. Le départ est prévu à 6h du matin, heure à laquelle il y a encore suffisamment d'eau pour franchir le seuil qui ferme le bassin. En attendant, l'équipage se met en quête d'une prise électrique pour recharger la batterie de bord. Le Zanzibar étant muni d'un moteur hors-bord ne permettant pas de recharger celle-ci. Mais cette recherche s'avéra un fauteuil. C'est donc sans avoir pu recharger la batterie avec un vent nul, une mer plate et haut moteur que le Zanzibar franchit les digues du port. La charge de la batterie faiblissant à vue d'œil, les feux et les instruments, VHF comprises, sont éteints. Le but est de garder le peu d'énergie qu'il reste au cas où. Après une heure et demie de moteur et un solide petit déjeuner, le vent rentre de sud-est. Et c'est toute voile dehors, auprès à 5 nœuds, que le Zanzibar fait route au sud-ouest, en espérant rejoindre Saint-Malo au plus vite. Une heure plus tard, la brise forcit. Elle atteint désormais 20 nœuds et le clapot se lève. Le premier riz est pris, les gilets de sautage sont distribués. 10h, le vent monte à 25 nœuds et la mer se creuse. Le deuxième riz est pris et les harnais sont capelés. 11h30, le génois est roulé au 3 quarts. Les 45 nœuds de vent sont atteints. Le troisième riz est pris dans la grand voile. La mer est de plus en plus grosse. 12h, le Zanzibar vire pour aller sur Jersey. La brise forcit encore. Au bout d'un quart d'heure, le vent refuse en mollissant légèrement. La décision est prise de virer de nouveau pour faire cap sur Saint-Malo, au débridé, dans une roule maintenant bien formée et qui commence à déferler. Le Zanzibar surfe à plus de 12 nœuds. Il reste à peine 20 000 avant la bouée d'atterrissage de Saint-Malo. Jean-Pierre est seul à la barre. Les autres se sont réfugiés à l'intérieur de la nacelle, porte fermée. Estelle, qui souffre du mal de mer, s'allonge sur la banquette. Pendant que les autres sont fascinés par le spectacle de la mer en furie. Agrippé à la barre, Jean-Pierre a du mal à maîtriser les mouvements de plus en plus chaotiques du kata. Il essaie d'appeler du renfort, mais n'est pas entendu dans le vacarme ambiant. Soudain, une vague propulse le bateau en avant. Cette accélération est aussitôt suivie d'un coup de frein brutal qu'en l'étrave sous le vent en fourne. Puis, quelques secondes plus tard, une deuxième vague monstrueuse, venue de nulle part, frappe le kata. Le flotteur tribord est submergé. L'arrière du flotteur bâbord commence à se soulever. Personne n'est là pour choquer la grand voile. Et en quelques secondes, le zanzibar se retourne. Jean-Pierre fait un soleil et se retrouve dans l'eau entre les coques. Mais son harnais, resté amarré dans le cockpit, lui fait boire la tasse à chaque vague. A l'intérieur, l'eau envahit immédiatement la nacelle, en laissant à peine quelques centimètres d'air sous le plancher devenu plafond. L'équipage se rue sur les loquets des portes. S'arc-boutant en apnée contre les bâtons fermés, Denis parvint à en ouvrir un et remorque Sylvie vers la surface. Gérard et Éric font d'eux-mêmes ce dernier tyran Estelle hors de la nacelle. Hélas, ils remontent du côté où se trouve le gréement et se retrouvent empêtrés dans les bouts, les haubans et les voiles entremêlés. Alors que Gérard fait surface entre les deux coques à l'arrière et rejoint ainsi Jean-Pierre, Denis et Sylvie. Éric se débat sous les voiles. Paniqué, il lâche la main d'Estelle. Il boit la tasse plusieurs fois et parvint in extremis à la surface, à la limite de la noyade. Mais Estelle ne remonte pas. Jean-Pierre défait son harnais et plonge dans la mer déchaînée pour essayer de la retrouver. Mais c'est peine perdue. Ils se raccrochent tous à l'espoir qu'elle ait pu rejoindre l'intérieur de la nacelle, puis une des coques où il reste suffisamment d'air pour lui permettre de respirer. Il est 13h. L'épave retournée se trouve dans l'ouest du plateau des maintiers, toute proche des brisants qui se forment sur la remontée des fonds passant de 35 à 12 mètres. Alors que le vent souffle maintenant en force neuf établie et que la mer devient très grosse, les cinq naufragés se hissent sur les coques retournées entre les ailerons de quilles et les safrons. Ils cherchent un endroit pour crocher leur sangle de harnais, mais n'en trouvent aucun. Il faut donc tenir avec sa seule force des jambes, sur des coques larges et glissantes, et les tonnes d'eau qui déferlent sur eux les désarçonnent sans cesse. En fin d'après-midi, vent et courant ont poussé le zanzibar vers la pointe corbière à l'ouest de Jersey. L'épave s'approche d'ailleurs suffisamment près de la côte mal pavée que Jean-Pierre craint qu'avec cette météo, leur aventure ne se termine ici, drossée sur les rochers. Malgré les grains et le plafond de nuages bas, les naufragés aperçoivent plusieurs avions qui les survolent dans leur manœuvre d'approche de l'aéroport de Jersey. L'un d'entre eux bat des ailes au passage. Ils sont sauvés, le pilote va les signaler au secours. Mais les heures passent et rien. Il s'agissait seulement d'une manœuvre de stabilisation avant l'atterrissage. Il faut espérer, tenir, parler, gueuler dans le vent qui se remet à monter. 50, 60 nœuds. De toute façon, les chiffres ne veulent plus dire grand-chose. C'est tout simplement beaucoup trop. Une fois, dix fois, cent fois, elles se font désarçonner par les montagnes d'eau qui surgissent du fond de la nuit en balayant le kata retourné. À cheval, sur les coques aussi larges que les percherons et dénués de toute prise, il faut résister aux vagues, au froid, à la peur, au sommeil, à la faim et à la soif. Au beau milieu de la nuit, alors que le zanzibar dérive entre la corbière et les roches d'ouvres, deux chalutiers illuminés surgissent à l'horizon et font route à petite vitesse sur l'épave. Ça y est, ils sont sauvés. Les pêcheurs ne peuvent pas les manquer. Mais à moins de 500 mètres du kata, les pêcheurs arrêtent leurs traits, virent leurs chaluts et repartent. Sylvie ferait les menus et la première à accuser le coup. Éric et Denis la tiennent serrée contre eux, mais ont de plus en plus de mal à la retenir. Jean-Pierre et Gérard quittent l'autre coque pour venir en renfort et former un rempart protecteur, une sorte de cocon autour d'elle. Ne pas la laisser glisser, la réveiller, lui donner des claques, lui parler. « Tu vas vivre, Sylvie, on te dit que tu vas vivre ! » Et des dizaines de fois, elle se laisse glisser. Et des dizaines de fois, ils la rattrapent. Par le ciré, par le harnais, par le gilet. Et puis, vers 5h du matin, elle les quitte. En attendant le jour qui met une éternité à se lever, il faut rester éveillé. Ils se racontent des histoires, se disent n'importe quoi pour se prouver qu'ils sont en vie. À 5h30, une ombre grisade se lève. De nouveau, les quatre escapés aperçoivent des avions qui, eux, ne les remarquent pas. La faim et la soif commencent à se faire sentir. Ils avalent un peu d'eau de pluie récupérés dans les capuches de leur ciré et boivent un peu d'eau de mer quand la soif se fait trop forte. Ils mâchouillent des petits bouts de goémon qui collent aux dents. Heureusement, la température de l'eau est clémente et le froid est supportable. Il n'en va tout autrement de l'humidité et seul Denis, qui est équipé d'une polaire, en souffle très peu. La deuxième nuit arrive. Les quatre hommes se sont répartis à deux par flotteur. Avec une consigne, ne pas s'endormir ensemble. La nuit est longue à cheval sur les coques et les adducteurs souffrent. Le sang ne circule pas bien et s'ils se mettent en Amazone, ils glissent immédiatement. Dans la nuit, il faut raisonner Jean-Pierre qui entend des voix à l'intérieur du bateau et qui veut plonger pour vérifier et ramener de l'eau et de la nourriture. Alors qu'Éric est subjugué par le spectacle des bancs de planctons fluorescents qui illuminent l'eau autour des coques, l'aurore pointe enfin, la mer s'est calmée, le zanzibar atteint la proximité du phare des roches d'eau. Hélas, le phare est automatisé et personne n'est là pour faire la veille. Le désespoir commence sérieusement à toucher les quatre hommes. Jean-Pierre se sert du bracelet de sa montre pour graver sur la coque qu'il se vauche des messages désespérés à l'attention de sa femme. Son dernier message est laconique, épuisé. Malgré tout, il tente une plongée pour aller chercher à l'intérieur de l'eau et de la nourriture. Mais c'est un échec. 15h20, un bréguet atlantique survole l'épave, vire sur l'aile et refait un passage en larguant des fumigènes et deux bibles. S'ils ont largué les bibles, c'est que l'hélico ne va pas venir tout de suite, pensent les naufragés. Gérard et Jean-Pierre se jettent à l'eau pour rattraper les radeaux qui dérivent à moins de 50 mètres de l'épave. Mais à mesure qu'ils nagent vers les bibles, ceux-ci s'éloignent. Ils renoncent et tentent de revenir mais seul Jean-Pierre regagne le bord. Gérard, alourdi par son ciré et épuisé par 50 heures de survie, n'atteindra jamais son but. 20 minutes plus tard, un hélicoptère arrive sur zone. Lorsqu'il se met en stationnaire au-dessus de l'épave, ses trois occupants lui font signe d'aller d'abord s'occuper de Gérard. Ensuite, l'étroyage se poursuit pendant que le plongeur inspecte les coques à la recherche d'Estelle mais sans succès. Son corps coincé dans le grément ne sera localisé que plus tard par les plongeurs de la gendarmerie maritime. Allez les amis, il est temps de faire le bilan de cette histoire dramatique. Pour ce bilan, d'une part, on retrouve comme d'habitude, en tout cas, comme souvent quand il y a des accidents graves, les gens qui partent parce qu'ils ont des impératifs. Là, dans leur cas, c'était l'impératif, il fallait reprendre le travail, il fallait rendre le bateau qui était en location et ça leur a coûté la vie, en tout cas, pour deux d'entre elles. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent dans les enquêtes accidents. Donc, pensez, il vaut mieux louper une journée de travail pour un jour de congé, tant pis si vous payez un peu plus cher de location, mais pensez à ne pas vous précipiter sur un départ dans une météo vraiment qui n'était pas bonne. Parce que quand ils ont annoncé les vents, quand ils sont allés voir la météo, c'était déjà des vents qui pouvaient atteindre 8 ou 9 en rafale et en fait, dans les fêtes, il s'est avéré qu'ils sont tombés sur des vents qui allaient jusqu'à 10, limite 11, ce qui était très préjudiciable. C'est ce qui les a perdus. Autre chose à dire, c'est qu'ils se sont approchés trop près des hauts fonds et il faut savoir que dès que la mer monte, s'approcher des hauts fonds, ça ne pardonne en général pas du tout. En tout cas, si vous voulez savoir un petit peu plus de choses sur cette tempête, je vous propose de vous tourner vers l'ancien, enfin, l'ancien numéro du magazine Voile et Voilier de 1993, novembre 93, je crois que c'est le numéro 173 de novembre 93, je regarde son truc, 273 de novembre 93. Donc, vous aurez un compte rendu de toute cette tempête qui a coûté la vie à pas mal de plaisanciers. Ça a été une tempête très meurtrière. Autre erreur relevée par le bureau enquête accident, c'est le fait que le barreur se soit retrouvé seul à l'extérieur et tout le reste de l'équipage enfermé. Il est très important dans une situation comme ça, extrême, d'avoir toujours un équipier en plus du skipper, du barreur en tout cas, pour pouvoir faire la liaison avec les personnes qui sont à l'intérieur, mais également garder l'écoute de grand voile à la main, prêt à la choquer à tout moment, que ce soit choquer l'écoute ou choquer le chariot dans le cas de, surtout des kata, ça leur aurait peut-être évité de se retourner. Là, le barreur se trouvait seul, il essayait d'appeler, mais avec le bruit de la tempête, impossible de l'entendre. Les autres regardaient à l'extérieur, un petit peu titanisé, donc il s'est retrouvé bien seul et il s'est retrouvé parti, pris par une vague, sans pouvoir choquer, et voilà, ça a été très lourd de conséquences. Également, il est important pour le barreur quand il est dehors, s'il est fatigué, de pouvoir être remplacé par le deuxième équipier parce que tenir la barre dans ces conditions devient très vite fatigant, donc on peut être amené à faire des erreurs. Donc bien penser à mettre toujours deux personnes à l'extérieur. Alors dans le cas du Zanzibar également, il y avait un autre problème, c'est qu'il n'y avait pas de trappe de sortie dans les coques, ce qui est aujourd'hui obligatoire dans les catamarans de plus de 12 mètres. Ces trappes doivent se trouver toujours au-dessus de la surface de l'eau, qu'ils soient à l'endroit ou à l'envers. Ça permet d'une part d'évacuer le bateau sans être obligé de plonger, ça permet également quand on est à l'extérieur de pouvoir re-rentrer dans la coque pour s'abriter, éventuellement avoir accès à de l'eau et de la nourriture. D'ailleurs, on conseille aux personnes qui ont des catas avec des trappes comme ça de toujours mettre l'équipement de sécurité près des trappes pour pouvoir éventuellement avoir accès à une VHF portable, pour avoir accès à de l'eau, des vêtements chauds, des fusées, enfin tout l'équipement de sécurité près des trappes de chaque côté pour pouvoir y avoir accès facilement. Autre problème qu'il y avait sur le Zanzibar, c'est qu'il n'y avait absolument pas de ligne de survie sous le bateau, qui était entre les coques, ce qui fait qu'une fois retourné pour se tenir, c'était devenu un vrai calvaire. Aujourd'hui, très souvent, il existe des systèmes qui ont été mis, donc on voit que souvent, il y a des lignes de vue en câble qui sont en dessous, qui permettent de s'accrocher si le bateau se retourne. Ça, c'est vraiment essentiel pour la sécurité. Alors, il faut également rappeler qu'il ne faut jamais, jamais ou en jamais quitter un bateau qui flotte, parce que pour les secours, vous repérez, si vous n'êtes plus sur le bateau, ça ne va pas être très simple. Même si vous êtes dans le canot de survie, un petit canot de survie, beaucoup moins repérable qu'une coque retournée. Donc, tant que le bateau flotte, restez à bord, surtout sur un catamaran où là, c'est vraiment des bateaux qui sont insubmersibles tant que la coque n'est pas touchée. Donc, essayez de rester dessus. Autre chose à dire, dans le cas de l'intervention des avions aussi, vous êtes un jour secourus, sachez qu'ils ne font pas n'importe comment, c'est-à-dire qu'ils suivent une procédure qu'on appelle le SAR, un search on rescos. C'est une procédure internationale. Ils procèdent toujours de la même façon, c'est-à-dire qu'ils vont faire un repérage, tourner une fois pour vous repérer, passer une deuxième fois pour larguer des fumigènes ou des gens de repérage, des fluorescents, et puis, ils vont passer une troisième fois pour larguer ce qu'ils appellent une chaîne SAR. c'est-à-dire ça va être un canot au moins ou deux reliés avec un grand bout de 100 à 150 mètres avec un flotteur au bout et là, ils vont vous larguer au vent, il doit dériver vers vous pour que vous puissiez l'attraper. Si vous ne pouvez pas l'attraper, ne cherchez pas à sauter à l'eau pour essayer de l'attraper. C'est possible qu'il fasse un mauvais largage. Si vous avez pu l'attraper, c'est très bien parce qu'à l'intérieur vous aurez de l'eau, vous aurez de la nourriture bien sûr et surtout, vous aurez une petite VHS qui va vous permettre de communiquer avec l'avion et pouvoir donner, expliquer votre situation pour qu'il puisse au mieux et au plus vite apporter les secours les plus appropriés à votre cas. En tous les cas, une fois largué, il faut savoir qu'ils ont en même temps prévenu les secours à terre et qu'un bateau est dérouté ou vient vers vous ou un hélicoptère et que ça part aussitôt. Donc, ça ne sera jamais très très long. Donc, pensez à ça, ce n'est pas la peine de vous jeter pour récupérer comme dans le cas les canaux. Si le vent s'éloigne de vous, ça s'éloigne de vous, laissez-les partir, ce n'est pas très grave. D'accord ? Pensez bien à ça. Voilà, je n'ai pas grand-chose d'autre à dire. Juste à vous souhaiter que ce genre d'aventure ne vous arrive jamais. Mais en tout cas, si une aventure vous est arrivée, si vous avez des choses que vous avez envie de partager, n'hésitez pas à me contacter, essayez de me faire un compte-rendu le plus précis possible, amener des photos, des documents et ça sera avec grand plaisir que j'essaierai de mettre ça en ligne pour que le plus grand nombre m'en profite. En attendant, je vous souhaite à tous des super naves avec un bel été qui s'annonce et puis je vous dis à bientôt sur la chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada